Salut à tous, c'est Guillaume du site Natche Fitness et c'est un plaisir de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche pas mal de monde, puisque 46% des français sont en surpoids et 16% sont obèses. Et donc, on va voir ensemble en fait ce qui vous empêche de perdre du poids. Comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, 46% des français sont en surpoids et 16% sont obèses. La réalité, c'est que nous sommes en mauvaise santé. Pourtant, on va pas se le cacher, on est nombreux à vouloir perdre du poids et ça, ça passe par une bonne condition physique. Alors, voyons ensemble tout de suite ce qui vous empêche de perdre du poids. Tout d'abord, il faut voir qu'en fait l'alimentation moderne, donc c'est-à-dire les produits industriels, les plats préparés, les sucres raffinés, c'est un véritable danger pour votre santé. Regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui dans le cadre de leur travail et dans le cadre de leurs habitudes vont prendre des repas sur le pouce, vont manger des sandwiches, vont manger des plats tout prêts qu'il ne reste plus qu'à faire réchauffer. En plus de ça, on a des activités qui sont de plus en plus sédentaires, c'est-à-dire qu'on reste assis sur un bureau, enfin sur une chaise derrière un bureau plutôt, et on est toute la journée sur notre ordinateur. Donc ça, c'est vraiment une activité très sédentaire. Pour la plupart des gens, leur journée, ça se résume à dormir, monter dans leur voiture, aller au travail, rester derrière leur ordinateur, remonter dans leur voiture, rentrer chez eux et aller se coucher. Donc tout ça, en fait, ça limite très fortement notre métabolisme et donc ça limite notre dépense calorique quotidienne. Tous ces facteurs que je viens de vous citer, ça rend la population en fait moue et en mauvaise santé, et donc en mauvaise santé aussi physique, puisque beaucoup de gens sont gros ou obèses. Donc j'ai fait cette vidéo en fait pour vous dire que ce qui fait que vous êtes en mauvaise santé, c'est surtout ce que vous faites. Il n'y a pas de secret, c'est uniquement les actions que vous allez faire au quotidien qui vont vous mettre en mauvaise santé ou en bonne santé. Pour reprendre votre corps en main et donc votre santé, vous allez devoir changer vos mauvaises habitudes. La première chose à faire pour reprendre des bonnes habitudes, c'est commencer par réduire les sucres. Donc les sucres, ils se cachent notamment dans un certain nombre de plats tout près et aussi dans les sodas. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrêter complètement d'acheter des plats tout préparés qui ne restent plus qu'à, vous savez, mettre au micro-ondes. Ça, c'est vraiment bourré de sucre et de sel. Donc vous évitez à tout prix ces plats-là et vous évitez aussi tous les sodas. S'il vous plaît, arrêtez de boire des sodas toute la journée qui sont bourrés de sucre. Vous êtes en train de détruire votre corps et votre santé. La deuxième chose à faire, si vous avez une activité très sédentaire, donc c'est-à-dire que vous restez beaucoup derrière un ordinateur, que vous ne bougez pas trop, vous ne faites pas trop de sport, vous devez limiter en fait tout ce qui est céréales. Je parle ici des pâtes, du riz, ce sont des sucres. Et si vous ne faites pas beaucoup d'activités physiques, vous n'avez pas besoin d'avoir autant de glucides, donc de sucre, dans votre organisme. Tous ces glucides que vous allez ingérer et que vous n'allez pas éliminer dans votre activité physique, ça va être stocké sous forme de graisse dans votre corps. Donc si vous limitez l'absorption de sucre, vous allez du coup éviter de le stocker sous forme de graisse. La troisième chose à faire, c'est de ne pas faire de régime restrictif. S'il vous plaît, ne faites pas des régimes restrictifs qui vous font manger un petit poids le soir dans votre assiette. Ça, c'est très mauvais et pour votre corps et pour votre mental. Pour imager, vous allez pouvoir tenir votre régime, donc réduire la quantité d'aliments que vous ingérez chaque jour et donc par ce fait perdre du poids, puisque vous allez mettre votre corps clairement à la mauvaise diète, c'est-à-dire que vous allez lui donner très peu d'aliments pour se nourrir, votre mental ne va pas forcément suivre. C'est-à-dire que vous allez vous priver, vous allez être dans la frustration, vous allez être énervé et au fur et à mesure, ce serait un peu comme un élastique qu'on tend, qu'on tend, qu'on tend et au bout d'un moment, l'élastique finit par rompre. Donc au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir le mental qui suit pour manger uniquement un petit poids le soir et vous allez craquer. Et lorsqu'on craque, vous le savez très bien, on se rue sur tout ce qui est malbouffe. Donc le premier pain au chocolat qu'on va passer, on va le manger, on va aller déglinguer le pot de Nutella. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ce genre de régime parce que vous allez mettre votre corps en fait dans un état de diète intense et donc lui, il va se mettre au repos, il va économiser son énergie. Votre métabolisme en fait ne va pas brûler autant de calories qu'au départ. Et en plus de ça, vous allez vous fatiguer mentalement et vous risquez de craquer comme l'élastique. La quatrième habitude à changer, c'est d'augmenter votre portion de fruits et de légumes par jour. C'est tout bête ce que je vais dire, les pubs vous le disent à la télé, mais il faut manger plus de légumes et plus de fruits chaque jour. Tout simplement parce que les fruits et les légumes contiennent beaucoup de fibres, ils sont très peu caloriques et vous avez la même sensation de satiété, donc que vous avez plus faim. Il y a des études qui ont montré qu'en fait, c'est la quantité d'aliments que vous avez dans votre assiette qui fait la sensation de satiété, qui fait la sensation que vous n'ayez plus faim. Et donc, il vaut mieux remplacer ces aliments dans votre assiette par des aliments peu caloriques et bons pour votre corps, c'est-à-dire les légumes et les fruits, plutôt que de les remplacer par de la malbouffe, donc des hamburgers ou bien, je ne sais pas, des glaces, n'importe quoi. Vous pouvez donc tout simplement remplacer en fait les pâtes et le riz que vous aviez l'habitude de manger le soir par des légumes, par exemple des haricots verts ou bien des petits pois. Et enfin, la cinquième habitude à changer, c'est de vous mettre au sport. Tout simplement, le fait de pratiquer une activité physique quotidienne, ça va vous faire dépenser plus de calories chaque jour et donc vous pourrez ainsi éliminer de la graisse qui était stockée auparavant sur votre corps. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'oubliez pas que je vous offre mon guide 10 conseils pour être en forme toute l'année. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, soyez en forme.